Musique Mon patrimoine actuel, il a été construit totalement from scratch. C'est uniquement le fruit de mon travail, mais il est assez faible en fait en réalité parce que ce que je faisais quand j'étais étudiante où je dépensais l'argent que je gagnais, j'ai continué en vieillissant. Depuis le jour où j'ai commencé à travailler, j'ai eu cette volonté de bâtir quelque chose, donc on va dire un patrimoine. Vous savez, on a un post-it avec des listes et on se dit qu'on n'arrive jamais à descendre jusqu'au bout de la liste. C'était là, au bout de la liste de mon post-it, il y a essayer de penser à l'avenir au niveau financier. Après, ma stratégie a toujours été une stratégie long terme, c'est de faire en sorte que la constitution de ce patrimoine ait une perspective 15, 20, 30 ans dans l'optique déjà de la retraite et puis la transmission de ce patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine qu'on a avec mon mari, on l'a construit à 100%. Ça a été principalement le fruit de nos salaires respectifs, ce qui nous a permis de pouvoir ensuite investir et construire notre patrimoine. Ce patrimoine aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe, de A à Z. Que ce soit mon mari qui est créatif, qui est parti du principe « je n'y comprends rien » et leur papier, je n'ai pas envie de les lire, à ma mère qui par éducation et aussi par le fait du mariage qu'elle a eu avec mon père qui ne lui laissait absolument pas voir ce qui s'y passait. Finalement, tout m'est retombé dessus, donc je gère la totalité pour la famille. En fait, j'ai fait comme font la majorité des femmes, en tous les cas de ma génération, j'assumais tout le quotidien du ménage, ce qu'on appelle le quotidien du ménage. Voilà, les courses, les enfants, les assurances, les voyages, les vacances et donc tout ce qui permet de constituer un patrimoine, c'est-à-dire le remboursement d'emprunt, des choses comme ça, ce n'est pas moi qui le faisais. Donc après, dans le cadre de séparation, c'est une façon de gérer son patrimoine qui peut coûter assez cher. Pourquoi je ne délègue pas plus sur la gestion du patrimoine ? Parce que je pars du principe que c'est très personnel une gestion du patrimoine, c'est extrêmement lié à la vie des gens, à leur vie, à leur mode de vie, à leurs envies. C'est compliqué de trouver des gens qui comprennent la situation d'une femme profession libérale et qui proposent des services qui soient adaptés à nos situations. Moi, je veux des gens qui comprennent ma vie, qui comprennent mon mode de vie, qui comprennent ma situation familiale et qui m'accompagnent. Après, techniquement, moi, je ne connais pas, donc c'est au niveau technique que là, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. C'est ça, moi, j'attends d'un conseil. Il est très rare de trouver un conseil qui va vraiment être indépendant, qui va regarder votre situation et qui va vous proposer des produits qui sont vraiment adaptés. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément l'image de notre banque comme étant vraiment un interlocuteur qui peut vraiment nous conseiller. C'est peut-être plus mon état d'esprit où je me dis qu'ils vont me revendre quelque chose, une assurance quelconque ou quoi, donc c'est pas forcément comme ça que j'ai envie d'être conseillé. Merci. 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 Merci.